Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information ETB News. Je suis Laura Mann et voici les principaux titres de ce journal. Musique Après le crash en mer d'un petit avion ce dimanche entre la Dominique et la Guadeloupe, 4 passagers sont portés disparus. Musique A l'approche des bateaux de croisière, la ville de Pointe-à-Pitre ne fait rien pour nettoyer ses rues. Musique C'est mineur sur certaines problématiques dans la restauration collective dans la ville de Gauzier. Musique Un aéronef en provenance de la Dominique et se dirigeant vers la Guadeloupe s'est craché en mer ce dimanche soir. 4 personnes se trouvaient à bord de l'avion. D'importants moyens ont été déclenchés pour les retrouver, mais les conditions de recherche sont devenues difficiles, avec des vents violents et une mer agitée causant une mauvaise visibilité. Précision, Tom Gagnou. Ce dimanche 16 février, aux alentours de 19h, un aéronef s'est abîmé en mer au large de Dominique. L'engin, un Piper de type PA-28 venait de décoller de l'aéroport dominicain Charles Douglas. Il devait rallier la Guadeloupe. L'incident s'est produit à peine 5 minutes après le décollage. A son bord, 4 personnes, un couple de 55 ans avec leur fils âgé de 16 ans, ainsi qu'un homme de 40 ans. Après une brève interruption cette nuit, les recherches menées par le Crossanti-Guyane ont repris ce lundi matin à partir de 6h. Un important dispositif a été déployé. Deux hélicoptères dragons de la sécurité civile, l'avion C-26 de la Barbade, le navire de la Marine nationale, la combattante, une navette de la SNSM de Pointe-à-Pitre, le Viking Sea, ainsi que le voyer de plaisance Ensor. Un sac à dos contenant le passeport de deux des occupants, ainsi qu'une sacoche vite portant l'indicateur radio de l'aéronef ont été retrouvés. Les recherches se poursuivent, mais les conditions météorologiques sont difficiles. Il s'agit du deuxième accident de ce type, la Dominique, en moins d'un an. Il est primordial d'en parler. La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église est de passage en Guadeloupe. Le but est de libérer la parole, recueillir les témoignages avec tous ceux qui sont en rapport avec ces abus sexuels dans l'église, actuellement ou dans le passé. La finalité pour cette commission est de corriger les manquements constatés et empêcher la répétition de ces drames. La prochaine réunion d'échange et d'information est mardi à 18h au centre Réminé-Souta à Pointe-à-Pitre. A Pointe-à-Pitre encore, des milliers de touristes débarquent de leur bateau de croisière au port maritime. A leur arrivée pour beaucoup, l'insalubrité des lieux saute aux yeux. L'image de la Guadeloupe est ainsi potentiellement écornée. Reportage, Marius Mathieu. Port de croisière de Pointe-à-Pitre ce lundi matin. Comme à son habitude, cet immense paquebot dépose des centaines de touristes en plein cœur de la ville. Fraîchement débarqués, voici à quoi sont confrontés les visiteurs. Des détritus jonchent le sol, les poubelles débordent et des chiens errants occupent les trottoirs. La situation suscite la colère de certains commerçants. C'est dommage de voir qu'ils arrivent dans une ville qui est juste pas du tout entretenue. En plus des rats, en plus des bâtiments qui sont délabrés, les poubelles par terre, etc. On sent qu'il n'y a pas une volonté profonde de mettre en valeur la ville. Alors que c'est quand même une ville d'art et d'histoire et que c'est une ville qui a un fort potentiel. Très dommage pour nous les commerçants. On a limite l'alarme en fait parce qu'on se dit que font ceux qui s'occupent de la ville de Pointe-à-Pitre. Si l'insalubrité notoire gêne les commerçants dans leurs activités, l'image de l'archipel risque d'être écornée. La première impression ne laisse pas de seconde chance. Les caniveaux sont toujours jonchés de détritus. Je trouve ça inadmissible compte tenu du fait que maintenant il y a des bateaux étrangers qui viennent en Guadeloupe. Je suis désolé de voir la qualité de la ville de Pointe-à-Pitre. Plus de 300 000 croisiéristes sont attendus cette année. Si la Guadeloupe possède de nombreux atouts, tout son potentiel ne semble pas encore exploité. Fin de conflit qui opposait les agents municipaux de Sainte-Rose et la municipalité. L'ensemble des agents et syndicats ont été finalement payés pour le mois de janvier et une fin de grève a été annoncée. Les services municipaux ont repris aujourd'hui. Cela n'a pas empêché la maire actuelle de se présenter à sa succession pour la commune de Sainte-Rose. Claudine Bajazé a annoncé sa candidature aux élections municipales samedi soir avec comme allié Adrien Baron, l'un des prétendants au poste de maire de Sainte-Rose. La restauration collective est au cœur des préoccupations de la commune de Gauzier. Ce matin, la ville organisait un séminaire pour échanger sur les problématiques de ce secteur. Reportage Constantin Pelletier. Comment valoriser les métiers de la restauration collective ? Quels sont les enjeux d'avenir pour les communes de Guadeloupe ? Le séminaire professionnel qui se déroule jusqu'à demain entend répondre à ces questions capitales pour le département. Aujourd'hui, on a voulu quand même marquer le cours en commençant par la rivière du Levant. Donc on a Saint-Anne, Saint-François, Gauzier et la Désirade qui ont été conviés. Et donc l'acte 2, je pense, se fera dans une autre interco qu'on déterminera par la suite. En Guadeloupe, je dirais que c'est quand même levier économique puisqu'on nous demande 40% de produits du terroir. Donc on a tout intérêt à travailler avec nos agriculteurs, de créer un réseau pour qu'on consomme local. Ensuite, on a un enjeu de santé puisque de plus en plus, on nous demande de faire attention à ce qu'on présente dans l'assiette des enfants, notamment avec la loi EGualim qui est sortie, avec le menu végétarien une fois par semaine à la cantine. Donc on a plusieurs enjeux. D'où l'importance d'organiser des séminaires, de sensibiliser le personnel mais aussi des parents d'élèves parce qu'on a aussi l'AFAPEG qui a été invitée et donc qui est présent. C'est l'association des parents d'élèves à qui on doit rendre des comptes au quotidien. Organisé en partenariat avec le Centre national de la fonction publique territoriale, le séminaire entre dans le cadre du parcours formation des agents qui y participent, un moyen de se tenir informés des évolutions de carrière. Je viens présenter à ce séminaire le poste de responsable qualité. C'est un poste quand même qui est assez central et qui est polyvalent au niveau de la restauration scolaire, notamment pour la mise en œuvre des outils de suivi et d'évaluation de la qualité de la restauration collective et au service du bien manger pour tous, pour les enfants et aussi pour les personnes âgées quand il existe un système de portage de repas. Nous accompagnons la Ville du Gauzier, nous sommes partenaires pour tout ce qui est formation dans le domaine de la restauration. Il y a des agents qui ne connaissent pas le CNFPT, qui n'ont jamais suivi de formation et ça c'est dommage parce que quand même ça leur permet d'évoluer dans leur métier, d'apprendre de nouvelles lois, de nouvelles règles et c'est important surtout sur l'hygiène dans ce milieu. Près de 13% du personnel de la Ville du Gauzier est affecté à l'activité de la restauration collective crèche, EHPAD, école ou encore lycée, tous ces établissements sont concernés par ce secteur en pleine mutation. Et c'est la fin de cette édition mais avant de nous quitter voici le rappel des principaux titres. Après le crash en mer d'un petit avion ce dimanche entre la Dominique et la Guadeloupe, 4 passagers sont portés disparus. À l'approche des bateaux de croisière, la ville de Pointe-à-Pitre ne fait rien pour nettoyer ses rues. Séminaire sur certaines problématiques dans la restauration collective dans la ville de Gauzier. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada